Le livre du prophète Amos Lecture du livre du prophète Amos En ces jours-là, Amasias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos « Toi, le voyant, va-t'en d'ici ! Fuis au pays de Juda ! C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète ! » Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » « Béthel » signifie tout simplement « maison de Dieu » comme « Bethléem » signifie « maison du pain ». Maison de Dieu, c'est tout un programme. Et Béthel mérite ce nom depuis longtemps. Abraham, déjà, y avait campé et le Seigneur lui était apparu là. Et en souvenir, Abraham avait dressé un hôtel. On évoque également à Béthel le souvenir de Jacob. Celui-ci, en fuite, après avoir peu élégamment déshérité son frère Esaü, avait reçu là, néanmoins, la promesse de l'assistance de Dieu. À deux reprises, le Seigneur lui était apparu. La première fois, il restait célèbre, sous le nom d'échelle de Jacob. Je vous le rappelle. Alors que Jacob dormait, la tête sur une pierre, il avait fait un songe. Une échelle reliait la terre au ciel et des anges montaient et descendaient. Et il avait appelé ce lieu « Portes du ciel ». Et les deux fois, le Seigneur lui avait réitéré les promesses faites à Abraham. « Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham ton père et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne. À ta descendance après toi, je donnerai ce pays. » Quand des siècles plus tard, en 931, Jéroboam Ier, le roi du tout nouveau petit royaume du Nord, né de la sécession des tribus du Nord après la mort de Salomon, quand ce roi Jéroboam chercha à doter son pays d'un sanctuaire capable de concurrencer Jérusalem, le lieu de Béthel si mémorable était tout indiqué. Aujourd'hui, nous voilà 200 ans plus tard, vers 750 environ, sous le règne de Jéroboam II. C'est à Béthel, précisément, qu'Amos eut à accomplir sa très éphémère carrière de prophète. Quelques mois à peine, probablement. Mais il a eu le temps d'en dire assez pour que ses prédications donnent naissance à un livre, le premier en date des livres prophétiques. Un livre très court, dix pages à peine dans nos Bibles, notes comprises, mais un livre admirable. Un souffle extraordinaire traverse les pages d'Amos. Et même si le prêtre Amasias a pu le faire taire, rien n'effacera plus jamais ses paroles, puisqu'elles font désormais l'objet de ce petit livre. Il faut prendre le risque de le lire d'une traite et de se laisser emporter par la véhémence de ces neuf chapitres de propos plutôt musclés, bien représentatifs des prophètes de l'Ancien Testament. Amos use d'un style extrêmement imagé et varié qui alterne oracles solennels, visions étranges, récits quasi journalistiques et même parfois des énigmes. Quant au fond, on trouve bien chez Amos les deux axes de la prédication habituelle des prophètes, des paroles d'espoir, des promesses de salut pour ceux qui traversent une période difficile et aussi des avertissements et même des menaces à l'adresse de ceux qui oublient trop facilement les exigences de l'Alliance. Et sur ce chapitre, Amos a de quoi faire. Partout il ne voit qu'injustice, règne de l'argent, corruption, écrasement des pauvres. Il ne mâche pas ces mots. C'est probablement à Bethel même qu'il a dit de la part du Seigneur « Je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos rassemblements quand vous faites monter vers moi des holocaustes. Et dans vos offrandes, rien qui me plaise. Votre sacrifice de Bethgrasse, j'en détourne les yeux. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, le jeu de tes harpes, je ne veux pas l'entendre. » Au passage, il faut noter que le prophète Isaïe tonitru à la même époque et presque dans les mêmes termes, mais à Jérusalem cette fois. C'est le premier chapitre d'Isaïe. Traduisez, « Ne vous croyez pas quitte avec Dieu sous couvert de vos belles cérémonies. » Commencez par vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est-à-dire la pratique de la justice. Il faut dire que la corruption sévissait qu'au point qu'Amos a pu dire « Il change le droit en poison et il traîne la justice à terre. » Ou encore, « Je connais la multitude de vos révoltes, l'énormité de vos péchés, oppresseurs du juste, extorqueurs de rançons. » Il déboute les pauvres au tribunal. Et Amos va même jusqu'à se permettre un jeu de mots sur le nom de Bethel. « La maison de Dieu est devenue à ses yeux la maison d'iniquité. » Comme tous les prophètes, il rappelle que de telles pratiques engendrent toujours des catastrophes. Osée, son cadet de quelques années, dans le Royaume du Nord aussi, aura cette phrase magnifique et terrible à la fois à propos justement de Samarie, la capitale, « Qui sème le vent, récolte la tempête. » On comprend que le clergé local ait préféré se passer des services d'Amos. Pour se débarrasser de ce trou bavard, on l'accuse de propos sédicieux. Il est dénoncé auprès du roi pour incitation à la révolte. Et c'est notre texte de ce dimanche. Cette disgrâce, nouveau le récit de sa vocation de prophète. Éleveur de bétail dans le Royaume du Sud, à Théchoa, dans les environs de Bethléem, rien ne le prédisposait à cette carrière inconfortable. Mais le Seigneur l'a saisie, comme il dit. Comment résister ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501